Générique ... Bonjour et merci de nous retrouver pour la foi prise au mot, votre rendez-vous de formation chrétienne. Cette semaine, je vous propose de mieux découvrir François de Salignac de la motte Fenlon, ou plus simplement Fenlon. En effet, cette célébration vous a peut-être échappé, nous fêtons cette année le 300e anniversaire de sa mort, survenu en janvier 1715. Lui qui était, avec Saint-Simon et Bossuet, le héros de nos cours de français sur le grand siècle, lui dont le télémac est élu par tous les petits français, il est aujourd'hui un peu oublié. C'est pourtant une très belle figure de foi et un des évêques les plus attachants de tout l'Ancien Régime. Pour mieux le découvrir, deux invités. Père Jean-Romé Armand Gathe, bonjour. Alors on vous connaît comme notre chroniqueur sur KTO, mais c'est avec une autre casquette, ou plutôt une autre toge, une toge universitaire que vous allez parler, puisque vous êtes directeur d'études et mérite à l'École pratique des hautes études, et vous êtes également correspondant de l'Académie des inscriptions et belles lettres. Et puis, Laurence De Villers, bonjour. Vous, vous êtes éditrice et vous êtes spécialiste du XVIIe siècle, et vous aimez Fenlon. Alors, c'est la première question que j'ai envie de vous poser. On va revoir un peu la vie de Fenlon, mais pourquoi vous aimez Fenlon ? Alors, déjà, votre question est justifiée par le fait que le XVIIe siècle s'organise en camps. Donc, il y a les pours, il y a les comptes, il y a ceux qui aiment, il y a ceux qui n'aiment pas. C'est un siècle tout sauf paisible, où se jouent les plus grandes querelles de la foi, de la foi qu'on vit aussi de nos jours. Donc, ça se décide, ça se discute au XVIIe siècle, et ça prend forme aussi au XVIIe siècle. Et donc, j'aime Fenlon, il y a deux raisons, si tant est qu'il y ait des raisons qu'on puisse donner à un amour. Moi, je l'ai connu par l'entrée de service, de cette façon. L'entrée principale, c'est la mystique. Fenlon est l'inventeur d'un système, c'est lui qui parle de système mystique. Mais moi, je l'ai connu comme un des grands commentateurs de Descartes, ce qui est très peu connu, j'étais la première surprise. Il a écrit une démonstration d'existence de Dieu, qui est d'abord dans une langue superbe, et qui est, à mon sens, l'un des commentaires les plus justes et les plus subtils qui a été donné de Descartes. Voilà pourquoi je l'aime. – Et vous, est-ce que vous l'aimez, Fenlon ? – Alors, je méfie beaucoup de l'amour de personnes du passé. Voilà. Donc, Fenlon, je me suis beaucoup intéressé à lui. Vous le rappeliez, M. Burnet, c'est une belle figure. Et surtout, et là, je rejoins tout à fait Mme de Villers, c'est quelqu'un qui montre bien la grande diversité du XVIIe siècle. Et j'ajouterais que je suis surtout un historien des crises, la crise janséniste, la crise écuétiste, et Fenlon est un des éléments moteurs, en particulier par son système et peut-être son esprit de système, on y reviendra, dans ce déploiement des crises, des grandes crises de conscience, dont le XVIIe siècle est un des repères les plus importants. – J'ajouterais aussi que c'est un directeur spirituel et qu'une large partie, alors je ne dirais pas la meilleure, mais une des parties les plus importantes de ses écrits, de son corpus, ce sont des lettres de direction. Et ce n'est pas le même Fenlon que dans son système mystique, ce n'est pas le même Fenlon philosophe, c'est vraiment le directeur de conscience. Et notamment, directeur de conscience de Mme de Maintenon, on va en reparler, mais c'est important parce qu'il est au cœur de la France de Louis XIV. – Madame de Maintenon, donc la dernière épouse de Louis XIV. Alors, on va peut-être revenir en arrière, il n'en est pas encore là quand on le voit pour la première fois. Est-ce qu'on peut dire que c'est l'ascension d'une petite noblesse qui se trouve heurtée par le système, par la société telle qu'elle s'organise ? – C'est une des raisons, c'est certainement une des raisons de la crise. – C'est-à-dire la société de Louis XIV. – C'est une des raisons de la crise, avec, disons, Colbert, pour faire bref, nous avons une montée en puissance de la bourgeoisie. Le roi a besoin d'argent, et l'argent se trouve là, dans ce milieu-là. Or, Fenlon, c'est la petite noblesse de province, c'est un cheminement appuyé sur le parti dévot, appuyé sur le parti de la vertu. Et, en définitive, Saint-Simon l'a bien vu, c'est la fin de ce système. N'oublions pas que la Révolution française, un siècle plus tard, sera l'œuvre de cette bourgeoisie triomphante. C'est une révolution bourgeoise, la Révolution française, qui met un terme à la vie aristocratique. Et, dans le débat Fenelon-Bossuet, il y a aussi cette dimension d'un Bossuet issu de la bourgeoisie, des tisserands pour Guignon, envers de la mode saliniaque de Fenelon, donc cette petite noblesse du Sud-Ouest. C'est une des dimensions, ce n'est pas la seule, mais c'est certainement une des dimensions que l'on rencontre dans ce milieu complexe des années, je dirais, 1688, la rencontre de Fenelon avec Madame Guillon, 1715, la mort de Fenelon, la mort de Madame Guillon, et la mort du roi. – Donc, oui, longue ascension, enfin, non, même assez brillante ascension, soyons clairs, pendant quelques années. – Par à coup, par à coup, parce que lorsqu'il s'oppose au cardinal de Harley, archevêque de Paris, Harley lui dit, vous vouliez être oublié, vous le serez. Et il le fut. Or, son ascension brutale, précepteur du Dieu de Bourgogne, du petit-fils du roi, est due au contact avec les grands pieux, dévots, bovilliers, chevreuses, tout ce milieu, qui a rencontré dans Madame de Maintenon une complice, et c'est le passage de la cour libertine à la cour dévote, et c'est la conversion du roi, vieillissant, sous l'emprise de sa femme maîtresse, qui va entraîner cette prodigieuse ascension de Fenelon contre les secteurs du duc de Bourgogne, et la chute n'en fut que plus brutale, car la nomination à Cambrai est une manière de l'écarter. – Mais c'est un exil, il terminera donc archevêque de Cambrai, exilé, exilé, mais il va écrire, il va continuer à écrire, exilé, mais ne se taisant pas. – Et il aura, je dirais, une deuxième ou une troisième vie comme évêque. On rappelait l'être direction, il y a aussi l'épiscopat exemplaire, Saint-Simon en est témoin, l'épiscopat exemplaire, et seule sa mort en janvier 1715 empêchait peut-être une nomination cardinaliste. À Rome aussi, les choses avaient changé, et Fenelon est une figure importante. Mais Bossuet comme Fenelon sont les deux points cardinaux. Ni l'un ni l'autre n'a été cardinal. – Alors on va revenir un peu en arrière, puisque là on est arrivé à la fin de sa vie, mais il est précepteur des enfants royaux, il est donc dans des bons milieux, et il rencontre Mme Guillon. Alors on va peut-être, vous l'avez dit, on va parler peut-être de cette première étape. Est-ce que pour vous c'est une première étape dans son… C'est quoi ? – Alors c'est une rencontre, avec tout ce que le terme de rencontre peut recouvrir, c'est-à-dire à la fois d'adéquation et d'inadéquation, on ne vous rencontrait pas toujours le même que vous. Donc on associe, je dirais hélas pour ma part, Fenelon à Mme Guillon comme si ce n'était pas l'un sans l'autre. Fenelon existe avant Mme Guillon, il existera sans elle, il existera d'une certaine façon contre elle, il la soutiendra, une fidélité indéfectible à Mme Guillon, même quand elle est le condamné, mais il y a Fenelon contre elle, dans le sens où à plusieurs reprises, je pense dans une des phrases de sa correspondance, où il dit que contrairement à Mme Guillon, lui il ne peut pas souscrire à une affirmation qui n'ait pas été examinée par sa raison. – Il a une langue beaucoup plus belle que ce que j'en restitue ici, mais c'est très important, et il le dit à maintes reprises je pense à cette phrase, mais il y en a d'autres, c'est que Fenelon est un rationaliste. Alors j'emploie un terme qui peut sembler anachronique, mais je ne parviens pas à définir autrement le fait qu'effectivement Fenelon travaille sous l'impératif, sous le scrupule de la raison. On ne peut pas en dire autant de Mme Guillon, donc effectivement c'est une rencontre. – Présentez-nous Mme Guillon. – Juste pour rappeler quand même, qu'avant 88, la rencontre de Mme Guillon, il y a eu le Fenelon et les protestants. – Oui. – 85, la révocation de l'île de Nantes, et Fenelon à la fois partisan de la révocation et de la conversion des protestants, mais comme d'autres du reste, s'opposant à l'action violente par peur du sacrilège. Donc il ne faut pas oublier ces années de controverses avec les protestants. Lorsqu'il rencontre Mme Guillon, il a 37 ans et il est déjà connu comme un écrivain, comme un homme de talent. Et puis il y a cette rencontre merveilleuse, elle est entrée dans mon âme d'un seul coup, avec Jeanne Guillon. – Alors, qui est Mme Guillon ? – C'est l'opposé de Fenelon. Elle est sans censure, elle est mystique, au sens où elle développe une méthode, on pourrait dire, méthode de contemplation quiétiste, c'est-à-dire d'abandon total, d'abandon passif, totale à l'amour de Dieu, dans lequel, je le dirai vite, mais parce qu'on y reviendra, dans lequel on se perd, on perd le moi auquel on peut tenir. Et elle est l'opposé de Fenelon dans la mesure où elle est d'emblée dans cette pratique. Alors que Fenelon est d'emblée dans l'interrogation de ce que peut être la pratique des votes. Donc elle, elle est la pratique de la théorie de Fenelon. Fenelon est un théoricien, je l'ai dit, rationaliste, cartésien, scrupuleux, un esprit fin, pointilleux. Et elle, elle est, je l'ai dit, sans censure. Elle écrit énormément des livres fleuves, de plusieurs milliers de pages. Et elle est, face à Fenelon, celle qui a la certitude de ce que c'est qu'aimer Dieu, que l'amour qu'on doit à Dieu. Alors que Fenelon est dans l'interrogation. – Mais vous avez dit, c'est une mystique. Est-ce que c'est ça ? Et alors c'est quoi ? C'est Thérèse d'Avila ou c'est Anne-Catherine Emrich ? Je veux dire, elle a des visions, elle a des bons ? Ou alors c'est… – Alors, ce n'est pas Thérèse d'Avila parce qu'elle n'appartient à aucun ordre. – Oui. – C'est typiquement la figure d'un chrétien sans église. – Elle est veuve, mère de famille. – Oui. – Elle a eu une vie de femme, enfin d'épouse. – Madame de Villers ne l'aime pas parce que c'est le compteur de Fenelon. Et alors Madame de Villers est un peu jalouse, elle aime Fenelon. Moi je vais défendre Jeanne de Lyon. – Voilà. – Parce que Jeanne de Lyon est un personnage extrêmement intéressant qui a été très malmené par sa famille, malmené par le pouvoir, malmené par Fenelon, malmené par Bossuet, malmené par tout le monde. Et c'est une figure tragique, une figure très émouvante qui a d'abord un rapport étrange à son corps. – Oui. – Elle souffre beaucoup de ses maternités, elle a un refus profond. Et ensuite elle a cette écriture, cette écriture spontanée. – Oui, quasi automatique. – Quasi automatique, qui n'est pas dépourvu de charme, qui a des qualités. Alors un de ses livres s'appelle des torrents, et c'est un torrent en effet, impétueux. Et puis en troisième lieu, lorsque Madame de Villers parle de Fenelon, directeur de conscience, elle, Jeanne de Guillon, fut la directeur de conscience, d'une certaine manière, de Fenelon. Et lorsqu'on dit Jeanne de Guillon-Fenelon, je rappelle Jeanne de Chantal, François de Sales, Adrien von Speyer, Urs von Balthasar. – Oui, il y a des couples spirituels. – Il y a tout de même cette grande tradition dans le christianisme, dans le christianisme en général, parce qu'on trouve des choses semblables dans les églises protestantes au XVIIIe et au XIXe siècle, dans le christianisme, entre un esprit théologique, théoricien, plus rationnel, qui cherche à atteindre la connaissance de Dieu, mais qui sait qu'il y a du mal à y arriver par des méthodes rationnelles, discursives, et des femmes plus immédiatement intuitives, plus immédiatement bénies en Dieu, ayant moins de respect qu'humains par rapport au développement de la foi. – Et qui n'ont pas eu la même éducation aussi, c'est-à-dire qu'elles ne peuvent pas s'accueillir en plus sur des écrits théologiques. – Alors ce dont il faut se souvenir, c'est que Mme Guillon a écrit des milliers de pages. Fenelon ne les a probablement pas lus. Ce que Mme Guillon a permis à Fenelon, c'est d'aller lire les pères, d'aller lire Clément d'Alexandrie, et d'aller lire ce joyau de la spiritualité qu'est la règle de perfection de Benoît de Kempfeld, du 1608 au début du XVIIe siècle. Avec ce rapport étrange au Christ comme personne, et à la passion du Christ qui doit être dépassée, on va en parler dans un instant, dans ce mouvement spirituel. – Mais justement, parce que là on est au cœur de quelque chose qui est en fait assez contemporain, quand on lit Mme Guillon, je veux dire, qui a été plus ou moins condamnée. – Qui a été condamnée. – Voilà, qui a été condamnée. – Qui a passé sa vie en Bastille. – Voilà, on a l'impression quand même de retrouver des mouvements assez contemporains dans lesquels on chante, on est en union avec Dieu, etc. Mme Guillon c'est une mystique à la contemporaine on va dire. – Je vais dans votre sens, Mme Guillon a beaucoup influencé et Ramsey, dans les dernières années de sa vie, quand elle était à Blois en exil, elle a servi aux piétistes allemands, elle a été traduite en allemand dans les milieux piétistes, et elle est une des héroïnes de Wesley et du méthodisme. Donc ce que vous décrivez là, en effet, c'est ce christianisme décomplexé qui se livre à des manifestations de type charismatique, dirait-on aujourd'hui. – Oui, j'allais en arriver là. – C'est le mot. Et Mme Guillon est un personnage extrêmement intéressant. Et quant à son embastillement et sa prison, il y a aussi de nombreux motifs politiques. Il y a aussi le fait que, bien accueillie à Saint-Cyr dans la maison d'éducation pour jeune fille que Mme de Maintenon avait organisée, Mme de Maintenon a vu le pouvoir lui échapper. – Échapper, totalement. – Et c'était une femme qui aimait le roi et le pouvoir, le pouvoir et le roi. Et donc, voyant le pouvoir lui échapper, comment elle a fait ? Elle a écarté Fenelon, Cambrai. – Et l'embastillé. – Et l'embastillé, la mettant enfermée dans un couvent, cette pauvre femme, en écartant avec des moyens que la morale réprouve et qui était à la disposition de la femme du roi. – Mais quels étaient les arguments rationnels ou théologiques ? – Contre Mme Guillon ? – Oui, parce que ça c'est important. On a l'impression qu'à notre époque, elle n'aurait pas du tout été condamnée. – Alors, vous ne pouvez pas te parler des articles d'ici, c'est parce que c'est là que les choses se nouent. – Pour revenir juste sur un point qui me semble important, parce que ce n'est pas un anachronisme, Régis Bunin, que vous faites en disant, nous ça ne nous choque pas, au contraire, on pourrait être séduit par ce type de christianisme, de l'immédiat, de l'immédiateté. – Oui, c'est ça. – La critique qui lui a été faite et qui sera faite aussi à Félon, c'est que cette immédiateté peut même se faire au détriment des sacrements et des médiations. C'est qu'il y a un rapport direct, il y a un rapport biographique à Dieu. Ce qui donnera d'ailleurs, dans le piétisme allemand, qui va en fait être l'héritier de ce mouvement français qui va disparaître en France et qui va survivre jusqu'à Kant. On est frappé de voir les rapprochements qu'on peut faire entre Félon et Kant. Kant avait un livre de Félon dans sa bibliothèque. C'est dans le piétisme, il y a cette idée, alors je vais être anachronique pour le coup, mais de renaissance. C'est-à-dire que chaque piétiste tenait un journal où il écrivait sa conversion, sa plongée dans la foi et sa renaissance à la foi. Donc c'est le cahier journal. – C'est la pratique que les confesseurs de Thérèse Avila lui ont demandé. – Absolument, et qui ressurgit dans un tout autre contexte, à une autre époque, avec une insistance biographique. C'est pour ça que je disais, voilà, c'est un christianisme de l'immédiateté et un christianisme plus de l'immédiateté quasi gestuelle et amoureuse que doctrinale. Je vais y dire encore plus rapidement, pour émer Dieu, on n'a pas besoin d'avoir fait de la théologie. Voilà, c'est ça, ce christianisme d'immédiateté. Et puis, un christianisme de biographie, c'est-à-dire que moi et toute mon histoire, enfin mon identité, ce que je suis, même si évidemment il ne faut pas y mettre le narcissisme ou l'individualisme qu'on a de nos jours, mais Dieu embrasse toute mon histoire et c'est avec toute mon histoire que je me convertis à Dieu. Donc c'est évidemment des racines dans le catholicisme, les racines les plus orthodoxes possibles dans le catholicisme, mais ça s'était effacé et ça va revivre par Madame Guyon dans le piétisme. Et jusqu'à quand… – Et ça revient chez nous. – Et ça revient effectivement chez nous. Maintenant, les arguments, vous me disiez, rationnels et théologiques, c'est qu'effectivement, il y a un effacement des médiations, ce contact direct avec Dieu, voire un effacement de la médiation du Christ, de l'humanité du Christ, qui pourrait jouer le rôle d'un mystique parmi d'autres. Finalement, le Christ serait un modèle d'homme mystique. J'exagère, un dessin, mais pour qu'on comprenne ce qu'il pouvait y avoir… – Donc pas de sacrement, pas de… – Pas de sacrement, non, non, mais… – Si on allait jusqu'au bout de la logique, ça serait ça. – Voilà, un effacement de l'humanité du Christ, de la médiation du Christ, qui est notre modèle dans la mystique, et un effacement de l'Église. – Ah, c'est ça le problème. – De l'Église, c'est-à-dire que vous pouvez être par la contemplation, parce que qu'est-ce que c'est que la mystique ? C'est la contemplation. C'est la contemplation de Dieu, dans laquelle, finalement, il n'y a pas d'autre acte que je puisse faire que d'aimer Dieu. Ça semble facile, dit comme ça, ça semble une tautologie, qu'est-ce qu'aimer Dieu ? C'est aimer Dieu. En fait, c'est là que se joue tout le système de phénom, parce qu'en réalité, c'est très difficile d'aimer Dieu. Donc, dans cette contemplation, dans cette mystique de la contemplation, l'acte qu'on doit poser, le seul, qui finalement n'est même pas un acte, c'est m'abandonner à la volonté de Dieu, au point de ne vouloir et de n'être pas autre chose que cette volonté de Dieu. D'une certaine façon, je ne suis pas autre chose que ce Dieu que j'aime. – Alors, en fait, il y a eu la conjonction de plusieurs choses. – D'abord, de façon presque contemporaine, à Rome, le développement venant d'Espagne, des écoles du Christ, d'un nommé Molinos, à ne pas confondre avec Molina, le fondateur du molinisme des jésuites, lui s'appelait Molinos, le molinosisme, que l'on a accusé dans les milieux romains, entre autres, de problèmes de relations désagréables et sexuelles avec ces pénitentes. Donc ça, c'est très mal. Et dans la polémique, lorsque la polémique a été évoquée à Rome, Bossuet a pris avantage de cela, désignant Fenlon comme le montant, cette Priscille, et traduisant en latin le fait qu'elle était son amie, Amica, qui peut avoir non seulement un sens ambigu. Et à Rome, effectivement, on a craint la renaissance de ce phénomène appelé cuillétisme, qui ne s'est jamais lui-même désigné comme cuillétisme, qui est une catégorie polémique, mais on a craint la renaissance de cela. En France, il y a eu le milieu des veaux qui a d'abord accueilli ce mouvement. Madame Guyon a été très bien accueillie par Madame de Maintenon. – Et Fenlon par Bossuet. – Et Fenlon par Bossuet. Et puis, au contraire, le recul. Et puis, il y a eu aussi une relecture de l'histoire dans ce que Louis Cognier appelle le crépuscule des mystiques, 1699, la bulle koumalias qui condamne les Maximes des Saints de Fenlon, mais c'est la fin du mysticisme dans l'Église catholique. Ce crépuscule des mystiques avec la condamnation a posteriori de Jean de la Croix, de Thérèse Davila, de toute la tradition de Jeanne de Chantal. – Il y a comme un petit verre que l'on mit sur la tradition mystique. – Ce que nous trouvons de meilleur chez Fenlon, c'est du François de Sales. – Absolument. – C'est du François de Sales. Le XVIIe siècle, c'est le siècle d'Augustin, on l'a dit, mais surtout de François de Sales. – De François de Sales, qui est un best-seller éditorial, qui est une autorité. – Et François de Sales, c'est quand même la spiritualité pour les nuls. – Oui, absolument. – C'est quand même la vie chrétienne la plus intense, de type personnel, mise à la portée de la ménagère, de l'avocat, du soldat, du payant. – L'introduction à la vie des votes, c'est la spiritualité pour les nuls. Et c'est… Alors, pour les nuls, je ne veux pas qu'on fasse d'association d'idées trop rapide, mais pour les laïcs, ce qui est assez… Enfin, ce qui est, j'allais dire, révolutionnaire, en tout cas novateur, c'est que François de Sales, on parle de François de Sales parce que pour Fenlon, c'est son maître, et Fenlon dira toujours, je n'ai rien fait d'autre que de mettre en système, alors là, se joue une différence, de mettre en système toute la tradition mystique et notamment celle de l'amour de Dieu défendue par François de Sales. Donc François de Sales succédait d'idéesion, spiritualité pour les nuls, et les laïcs parce que la mystique était réservée à l'idéal monastique, c'est-à-dire de retrait d'une monde… – Féminin si possible. – Féminin si possible et d'une vie… – Voilà, le carmel et d'une vie consacrée. Et avec l'introduction à la vie des votes de François de Sales, c'est que vous et moi, nous les laïcs, engagés dans le monde, on nous propose d'être des parfaits chrétiens tout en étant des hommes vivants dans le monde. Et c'est ça qui est important, parce que ça vous explique aussi ces difficultés que peut rencontrer la mystique, c'est-à-dire qu'on donne quelque chose qui est de l'ordre de l'idéal, c'est quand même être un parfait chrétien, exercer les vertus et aimer Dieu d'un amour parfait, on le propose à tout le monde. Si on veut parler de modernité, il y a vraiment quelque chose de moderne. Donc ce qui nous ne nous choque plus du tout, à savoir ce rapport entre ma conscience et Dieu et le fait d'aimer Dieu sans être ni un moine, ni un théologien, ni un docteur de l'Église, ni un évêque, ce qui nous semble à nous comme une évidence, comme allant de soi, ça ne va pas du tout de soi. Et on a cette opposition que Bossuet va incarner entre une mystique qu'il appelle moderne, pour lui qui est représentée par Fenelon, c'est-à-dire cette mystique qui propose une autre façon d'être chrétien, et la tradition de l'Église. Donc il y a aussi ça, je pense, qui ajoute à la crise, il y a ce virage pris par la mystique qui consiste justement à être un idéal de vie chrétienne pour tous. – On va revenir sur cette question de mystique, mais avant, juste une question, quand est-ce qu'on revient sur cette condamnation finalement de la mystique ? Vous avez dit… – Il y a deux choses, ce dont je parlais dans un instant, qui est la condamnation du livre de Fenelon, Maxime Dessin, et deuxièmement, la fin de la mystique, et bien on constate que le XVIIIe siècle a beaucoup de mal, même des auteurs jésuites comme Cossade, ont du mal à se présenter, et c'est certainement le grand bouleversement de la Révolution française, le grand bouleversement, les grandes destructions matérielles, mais aussi humaines et idéologiques de la Révolution française, qui ont permis la réapparition, vous parlez de Catherine Emmerich, la réapparition de phénomènes mystiques dans l'Europe centrale et germanique, d'abord du XIXe siècle, jusque au phénomène capital que représentent les apparitions en France de Lourdes et de la Salette. – Mais d'une certaine façon, on peut quand même dire… – Et la rue du Bac, j'ai oublié. – Et la rue du Bac, oui, c'est le premier. – On peut quand même dire qu'avec la condamnation des Maximes Dessin, donc ce grand livre de mystique de Fenelon, la mystique disparaît. Moi, je ne la fais réapparaître qu'avec les apparitions de la Vierge, donc il y a vraiment… Elle disparaît en théologie catholique. On l'a dit, et c'est important de le mentionner, elle survit chez les piétistes, chez les couacœurs. – Chez les méthodistes. – Chez les méthodistes. Donc il y a quand même un grand, j'ai dit un couvercle, il y a quand même un couvercle qui est posé sur ces femmes mystiques, sur les écrits mystiques qui pullulaient. Je veux dire, évidemment, Fenelon, c'est un des plus grands systèmes, sinon le plus grand de mystique. On va y revenir. – Mais il n'y avait pas que lui. – Alors je reviens sur la condamnation de Maxime Dessin. – Rapidement, parce que j'aimerais lancer mon texte. – Je reviens sur la condamnation de Maxime Dessin. – Le texte, donc, il y a eu des accords à Issy-les-Moulineaux, puis Fenelon a cru utile de faire circuler un premier manuscrit, des Maximes avec des justifications, des justificatifs, et l'erreur a consisté à sortir le bouquin sans les justifications, donc c'est une série de… Mais ça, ça répond à son esprit de système, une série, je dirais, d'axiomes, succédant les uns aux autres, sans donner les justifications, et au moment où le bras de fer entre Louis XIV et Rome était en train de se jouer, 1682, les quatre articles, le gallicanisme, les menaces d'un schisme entre la France et Rome, et le poids de le royal a pesé sur une condamnation, et tout cela est très bien connu par les travaux de mon maître Orcibal, une condamnation à Rome qui a été très freinée, et finalement, c'est une bulle, coumalias, qui ne condamne pas de l'hérésie, et qui est prise avec de tels avenants, de telles conditions, qu'on pensait bien que jamais la France gallicane n'accepterait de l'enregistrer. Et finalement, le coup de force a été fait d'enregistrer la bulle, Fenelon s'est soumis d'une lettre de soumission admirable, il a reçu une réponse admirable du pape, et encore une fois, les choses sont passées sur une victoire à la pyrusse des adversaires de Fenelon, Fenelon a d'une certaine manière regagné rapidement le sommet de la vague. – C'était un coup d'éclat de Louis XIV, pour le dire vite, c'est plus un coup d'éclat de Louis XIV, donc du gallicanisme, cette idée que la France peut gérer ses questions religieuses, c'est plus un coup d'éclat de Louis XIV qu'une excommunication, ce que ce n'est pas du tout du pape. – Voilà, vous nous rassurez sur l'orthodoxie de Fenelon. – Écoutons ce texte. – Alors on va écouter ce texte, c'est la lettre 6 à Madame de Chevreuse, et on reviendra après sur cette question de la doctrine du pur amour. Quand on est ainsi prêt à tout, c'est dans le fond de l'abîme que l'on commence à prendre pied. On est aussi tranquille sur le passé que sur l'avenir. On suppose de soi tout le pic qu'on en peut supposer, mais on se jette aveuglément dans les bras de Dieu. On s'oublie, on se perd, et c'est la plus parfaite pénitence que cet oubli de soi-même, car toute la conversion ne consiste qu'à se renoncer pour s'occuper de Dieu. Cet oubli est le martyr de l'amour propre, on aimerait cent fois mieux se contredire, se condamner, se tourmenter le corps et l'esprit, que de s'oublier. Cet oubli est un anéantissement de l'amour propre, où il ne trouve aucune ressource. Alors le cœur s'élargit. On est soulagé en se déchargeant de tout le poids de soi-même dont on s'accablait. On est étonné de voir combien la voie droite est simple. On croyait qu'il fallait une contention perpétuelle, et toujours quelques nouvelles actions sans relâche. Au contraire, on aperçoit qu'il y a peu à faire. Voilà, alors on va revenir sur Fennelon. Il est donc influencé par Mme Guyon, mais il n'est pas Mme Guyon. On a bien compris qu'il n'est pas Mme Guyon. D'ailleurs, je vous vois froncer les sourcils. Ce qu'on retient de Fennelon en doctrine, souvent, c'est le pur amour. Alors expliquez-nous de quoi il s'agit. Alors, le pur amour, c'est très simple. Tant mieux. C'est très simple, et le but de Fennelon a été d'en faire quelque chose de très très simple. Mais parfois, en faisant simple, on systématise. Et je pense que c'est une des grandes raisons. Sinon, la raison la plus évidente qu'on puisse trouver, au fait qu'il ait été mal compris et mal reçu. Le pur amour, comment aimer Dieu, étant donné qu'il est Dieu ? Comment aimer un être qui tient ma vie entre ses mains, qui est sans comparaison avec moi ? Fennelon utilise la notion d'infini, qu'il reprend directement de Descartes, pour montrer à quel point il n'y a, entre Dieu et moi, aucune analogie. Donc, comment aimer un être qui n'est pas mon égal ? Comment aimer un être qui a de toute éternité décidé ce qu'il en était de mon élection ? Comment aimer un être tout-puissant ? Et comment aimer un Dieu dont la grâce est absolument gratuite ? La grâce n'est pas un salaire. Alors, si la grâce était un salaire, on pourrait imaginer qu'on aime Dieu et que cet amour nous rende méritant aux yeux de Dieu et qu'il nous aime d'autant plus parce qu'on l'aime. Ce n'est pas vrai ? Ce n'est pas comme ça que Dieu fonctionne. On pourrait aussi imaginer qu'on aime Dieu parce qu'il m'apporte le bonheur, la consolation et le salut. Donc, c'est j'aime Dieu parce que lui-même m'aime. Pour Fennelon, ce n'est pas aimer Dieu. C'est aimer moi à travers Dieu. On pourrait aimer Dieu parce qu'il est Dieu, c'est-à-dire un être d'amour, de miséricorde. Non, parce qu'encore une fois, selon Fennelon, ça serait aimer moi à travers l'amour que j'ai pour Dieu. Donc, vous voyez qu'en fait, le pur amour, c'est une exigence. Une exigence qui resserre en permanence les raisons qu'on pourrait avouer ou déclarer d'aimer Dieu. Si j'aime Dieu, je vais prendre cette raison-là parce que c'est celle qui a fait le plus couler d'encre. Si j'aime Dieu parce qu'il est mon salut, qu'est-ce qui se passe ? J'aime Dieu sous condition. Je fais des conditions avec Dieu. C'est ce que dit Fennelon. Qui sommes-nous pour aimer Dieu sous condition ? Pour l'aimer à condition qu'il me sauve ? Je prends un exemple qui est très contemporain, qu'on entend très souvent, mais qu'on retrouve aussi dans la correspondance de Fennelon avec ses dirigés. Quand surviennent les épreuves, j'emploie les termes de Fennelon, un deuil, une perte, des malheurs, de la tristesse, de la mélancolie, le réflexe, quasi réflexe de chrétien, c'est comment Dieu peut me faire ça ? Ou alors, où est Dieu ? Ça peut aller jusqu'à, on l'a tous entendu, et je dis ça avec beaucoup de respect, des gens qui vous disent, avec la perte de mon fils, le deuil, j'ai perdu la foi. Pour Fennelon, qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire qu'en réalité, on aimait Dieu sous condition. On aimait Dieu à condition d'être heureux, pour le dire vite. Mais quand surviennent les malheurs, on ne voit plus tellement ce Dieu amour et de consolation. Et donc, pour éviter d'aimer Dieu sous condition, ce qui n'est quand même pas très digne, et de la foi et de Dieu, Fennelon dit qu'il faut l'aimer quand bien même, je vais aller jusqu'au bout du paradoxe, quand bien même Dieu ne serait pas Dieu. Quand bien même Dieu ne serait pas amour, quand bien même Dieu ne me sauverait pas, quand bien même Dieu m'aimerait en enfer, si telle est la manifestation de sa toute puissance divine, eh bien en enfer, je l'aimerais tout autant. C'est-à-dire qu'il faut, la seule raison d'aimer Dieu, c'est Dieu. En d'autres termes, il ne faut aucune raison qui soit les miennes, mon salut, mon bonheur, ma félicité, ma béatitude, aucune raison qui soit mienne pour aimer Dieu. J'aime Dieu parce qu'il est Dieu. – Alors, l'objection qui peut se faire, d'abord la remarque, c'est que la supposition impossible de l'enfer, c'est déjà chez François de Sales. – Oui, oui, c'est traditionnel. – Ensuite, l'objection de Bossuet, c'est que si j'aime Dieu, c'est une objection de type augustinien, il y a un désir en moi qui est le désir de Dieu. Et donc, le pur amour n'est jamais pur, puisqu'il y a toujours en nous le désilérium, le désir qui nous pousse à aimer Dieu, mon cœur est inquiet jusqu'à ce que je te trouve. Et donc, de fait, si l'on cherche Dieu, c'est bien qu'on est poussé à le chercher. Ça, c'est le premier point. Deuxième point, la liberté, enfin, l'état d'indifférence, qui est un peu le corollaire du pur amour. L'état d'indifférence, c'est, même Guyon le dit, je suis comme une chiffre dans la gueule d'un chien. Je suis dans la main de Dieu comme un chiffon, une chiffre, dit-elle, dans la gueule d'un chien. Voilà. Elle écrit des poésies qui, je vous l'accorde, ne sont pas très bonnes, mais qui sont souvent touchantes. – Je suis rassurée. – Qui sont souvent touchantes, voilà. – Qu'on ne trouve pas du tout chez Fennelon. Il n'y a aucun équivalent de ce langage poétique. – Heureusement que Fennelon n'a pas fait de poésie, ça aurait été terrible. – Donc, oui, mais Surin a fait le jésuite fou, a fait l'admirable poésie. Et Mme Guyon n'allait pas très loin, finalement. – En tout cas, on n'est pas du tout dans ce type de mystique avec Fennelon, j'insiste, mais c'est une mystique sèche, rationaliste. – Il le dit lui-même clair et distinct. – Justement, il a trouvé dans Jeanne Guyon ce qu'il cherchait malgré tout. C'est ça qui est intéressant, la complémentarité que Jeanne Guyon lui apporte. Elle est différente de lui, mais il y a une complémentarité qui est tout à fait impressionnée. Jeanne Guyon, du reste, a trouvé chez Fennelon à la fois le disciple favori qu'elle cherchait et aussi celui qui a mis en système ses propres ambitions et ses grands développements. Alors, l'indifférence, c'est le fait que le corollaire du pur amour, quoi qu'il m'arrive, je suis dans la main de Dieu. Et donc, je n'ai pas à rechercher une sorte d'anti-pélagianisme total, je n'ai pas à rechercher par les vertus, par les biens, etc., quelques atténuations au destin qui pèse sur moi. Alors, ce qui est interprété de façon stricte sur un refus des bonnes œuvres, ce n'est pas le cas de Mme Guyon qui a dépensé sa fortune en bonnes œuvres, mais qui, effectivement, pose problème. Or, quel est le problème ? Et là, nous allons parler des objections du XVIIe siècle. Mais au XXe siècle, au XXIe, l'objection que je fais, c'est qu'ils confondent les vertus théologiques et les états psychologiques. Mais pas Fennelon ! – Attendez, laissez… – Si je puis me permettre, – C'est ses adversaires. – Non, 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 laissez continuer, parce que là, on… Allez-y, dévoilez. – Mais c'est un vrai problème. – Oui, oui, je pense que le débat est faussé. Je suis à peu près d'accord avec vous, Mme de Villers, mais le débat est faussé entre Fennelon et Moussué. – Développez votre argument. – Parce qu'ils confondent les vertus théologiques, le développement théologique de l'amour de Dieu et de tous les préliminaires, les préambules de l'amour de Dieu, avec des états psychologiques. Et il y a des études sur la psychologie de Fennelon, sur la psychologie de Bossuet, sur la psychologie de Mme Guillon, qui sont tout à fait passionnantes, qui sont souvent des études des années 1920, d'Albiès, 1930. Dans cette époque, on se préoccupe beaucoup des états mystiques, des états de raison et de ce rapport entre psychologie et mystique. Or, il y a dans notre démarche de foi, notre démarche de piété, une dimension psychologique qui ne peut pas être censurée ni abolie, mais simplement, elle est distincte des dimensions théologiques du travail, de la grâce dans l'âme humaine. – Oui, et ça, c'est… Alors, à mon sens, c'est une confusion que va ériger en principe Bossuet, parce qu'il va dire… – Et pardon, qui est importante, parce que c'est vrai qu'actuellement, on a tendance à tout mélanger. – Absolument, elle est très importante. La question de Fénelon, c'est comment aimer dignement Dieu ? Quel amour est digne de Dieu ? Et de telle sorte qu'on soit certain de bien aimer Dieu et non soi-même, à travers l'amour qu'on a pour Dieu. Et effectivement, tout son travail mystique, parce que nous sommes dans un siècle, avec les sciences humaines, où on fait beaucoup de distinctions de disciplines qui n'existaient pas au XVIIe siècle. tout son problème va être d'examiner ce qu'il en est de notre volonté, ce qu'il en est de l'imagination, ce qu'il en est de notre sensibilité. Quand on aime Dieu et quand on s'achemine vers cet amour absolument désintéressé, voilà, qu'est-ce que l'amour pur ? Chez Fénelon, c'est le désintéressement. C'est aimer en dehors de la question de mon intérêt personnel, c'est aimer de façon absolument inconditionnelle, non égoïste, on dirait de nos jours. Donc Fénelon va analyser ce qui se passe et il va en tirer deux principes, à mon avis, très importants pour la postérité. Donc il fait de la psychologie. Il fait de la psychologie. La mystique est l'ancêtre de la psychologie. La théologie mystique a permis justement des détails psychologiques très très fins. Il se rend compte qu'il y a deux choses. Quand on aime véritablement Dieu, c'est-à-dire quand on n'a pas d'autre raison d'aimer Dieu que Dieu lui-même, et pas même mon désir de Dieu ou mon désir de bonheur ou mon désir de salut ou ma consolation. Alors Fénelon, il aime beaucoup les formules contradictoires. Il se rend compte qu'on aime sans sensibilité. – Oui. – Alors c'est important, on va lui reprocher, on va lui dire qu'est-ce que c'est que cet amour de Dieu qui n'est plus un amour. C'est-à-dire qu'on ne sent plus rien. – Il n'y a pas d'émotion. – Il n'y a pas d'émotion. Et Fénelon dira, le fait même qu'il n'y ait pas d'émotion, c'est la preuve que c'est un amour parfait. C'est un critère. Le fait d'aimer sans sensibilité. Et il dira, après tout, nous croyons sans voir, donc nous avons une foi pure, qui n'est pas une foi qui se vérifie expérimentale. Et nous devons avoir un amour qui soit tout aussi pur que notre foi. C'est-à-dire que nous devons aimer Dieu sans plus rien sentir. Donc je n'aime pas Dieu parce que je sens une effusion en moi, parce que j'ai des sentiments. On aime Dieu sans sentimentalisme. Fénelon, c'est la mystique absolument défaite de toute émotion. Donc on en est très loin de nos jours. Mais le critère de la bonne... – On en est peut-être trop loin. – Je pense qu'on en est trop loin. – On évalue la qualité d'une prière au nombre d'émotions mystiques qu'on en a ressentie. – À tel point qu'on peut dire, cette messe était belle, mais ce n'est pas au sens de beau, c'est au sens de ça m'a touché, ça m'a donné envie de pleurer. Pour Fénelon, que vous ayez le désir de larmes ou d'émotions ou de transport, c'est la preuve que vous ne vous êtes pas quittés. En fait, qu'est-ce que c'est que les émotions ? Ça a un rapport à soi. Et donc pour Fénelon, un christianisme d'émotions, il parle d'enthousiasme, c'est l'inverse de la mystique. Donc les effusions, la gestuelle, le corporel, la sensualité, la sensibilité, c'est la preuve que votre foi est impure. Donc c'est le premier critère qu'il en tire et il tire le critère d'indifférence. Alors moi je préciserais, si vous permettez, parce qu'il y a eu beaucoup d'interprétations de Fénelon qui en faisaient, il emploie le terme d'involonté, involonté, pas de volonté. Et donc on a traduit, et il a été aussi critiqué pour ce fait-là, on parlait de ligature des facultés. Qu'est-ce que ça veut dire en théologie ? Ça veut dire que vous n'avez plus de volonté, vous n'avez plus de moi, vous n'avez plus de désir, que cet amour pur, c'est en fait un pur néant. C'est ce que va lui dire Bossuet. Votre amour, il est tellement pur, qu'il ressemble à du vent. Je ne pense pas que ce soit le cas. Quand on lit Fénelon, et c'est lui-même corrigé. Fénelon est bien en deçà de ce que dit Maître Ecartes. Bien en deçà. Donc le mystique... Et la mystique réno-flamande du XIVe siècle. Voilà, Fénelon, ce n'est pas la mystique réno-flamande. Dans ce sens, que Fénelon. Absolument. Pour Fénelon, Dieu n'est pas l'équivalent du néant. Il est absolument déterminé, c'est l'infini. Il donne même tout un livre sur ses attributs. Et l'amour n'est pas sans volonté. Seulement, il y a même un volontarisme chez Fénelon. C'est-à-dire que ce qui... Je vais à Dieu par la volonté. Mais ce qui compte, ça va vous paraître une lapalisade, mais c'est quand même tout l'exercice, toute l'assaise que réclame Fénelon. Ce qui compte, c'est que ça ne soit pas ma volonté. Ce n'est pas ce que je veux moi, c'est ce que veut Dieu. Et donc, il faut se défaire d'une forme de volontarisme qui n'est finalement que le masque de l'amour propre, de l'amour que j'ai pour moi. – Ça aussi, c'est extrêmement intéressant. – On a chez Fénelon un amour sans sentiments, sans émotions. Et on a un amour volontaire, d'ascèse, très ascétique. Je trouve que c'est le dernier représentant de cet ascétisme chrétien. Un amour très volontaire, mais sans volonté propre, sans rapport à soi. Il dit, on passe notre vie à vouloir être le spectateur de nous-mêmes. Et il le dit à Madame de Maintenon, dans ses lettres… – Ça y est, Madame, vous l'appelez maintenant. – Oui, je l'appelez maintenant. Il le dit, elle ne devait pas le montrer. C'était dans un petit carnet qu'il lui avait dit… Voilà, c'était entre eux, c'est son directeur de conscience. Il lui dit, il y a encore beaucoup trop de vous dans vos renoncements. Il lui dit, Dieu ne demande pas tant de vertu et pas tant de renoncements. Il demande au contraire, il lui dit, je trouve l'expression très belle, il demande à ce que vous vous renonciez. – Elle met peut-être un peu trop le pouvoir. – Elle aimait être spectatrice d'elle-même dans ses actes de vertu et de piété. C'est ô combien… c'est la belle âme, en fait. – Oui, et ça aussi, c'est quelque chose… – Trouver une jouissance à être une bonne chrétienne. Et Fenelon lui dit, il y a trop de vous encore dans ce renoncement. – Alors, éclipse de Fenelon au XVIIIe siècle et contresens. Contresens sur un Fenelon, justement, à l'opposé de ce qu'il était, c'est-à-dire un Fenelon émotif, état d'âme, romantique. Et puis, il faut en parler, le Fenelon politique. Vous le rappeliez, c'est par le Télémac que Fenelon reste dans la postérité classique, scolaire en France et la lettre à l'Académie française. Donc, le Fenelon styliste… – Et l'éducation pour les filles. – C'est le premier traité d'éducation pour les filles. – Le premier traité d'éducation pour les filles, le Fenelon éducateur, le Fenelon styliste et le Fenelon éducateur et politique dans le Télémac. Alors, le Télémac, ça n'a pas tellement arrangé les affaires entre Fenelon et Louis XIV. C'est arrivé dans un contexte d'une critique de fond d'un régime aux abrois, avec une hémorragie financière, des guerres permanentes. Et puis, un régime dont le déclin va être marqué par la terrible année de la mort successive du fils, du petit-fils et ce roi âgé… – Qui n'en finit pas de mourir. – Qui n'en finit pas de mourir. – Et avec un entourage de plus en plus réduit autour de lui. – Et de Madame de Maintenon. – Et Madame de Maintenon qui veillait là-dessus. Alors, dans ce contexte, des hommes comme Vauban, comme Le Chaune, montent au créneau pour demander des réformes. – Absolument. – En gros, pour demander des réformes et Fenelon appartient… – Vauban demande un impôt sur les revenus. – Sur les revenus, oui. – Et Fenelon appartient à ce milieu-là. Alors, il est à Cambrai, donc il est quand même en dehors de la France limitrophe, de la France frontalière. – Il est presque aux frontières. – Presque en Espagne, dans les Pays-Bas espagnols. Et le télémarque est quand même le récit du monarque vertueux. – Absolument. – Ce que Louis XIV a pris comme une leçon de morale et ça lui a beaucoup déplu. Or, le télémarque est quelque chose qui a formé, effectivement, des générations, je dirais, sous le prétexte d'un beau livre d'éducation, un peu comme le voyage du jeune Anna Carciste, l'avait Barthélemy, c'est quand même un éloge de cette société de Salinte avec un monarque sage, avisé, une utopie. C'est une utopie et c'est, effectivement, une utopie qui va dominer la pensée politique française pendant un siècle ou deux. – Et je pense qu'il faut qu'on mentionne Rousseau, qui est un admirateur de… il ne s'en cache pas, un admirateur de Fennelon. Alors, il y a une tradi… Enfin, nous, on est très surpris parce qu'on passe notre temps à citer, à citer exactement… Moi, quand je cite Jean-Rombert Armogat à tout bout de champ, je mets exactement la page, etc. À l'époque de Rousseau, ce n'est pas le cas. Donc, vous me direz, il cite très peu Fennelon, oui, mais il en est complètement imprégné. – J'allais vous dire, la question de l'amour, cette idée, finalement, je vais être… vous allez me critiquer, mais c'est très romantique, – Cette histoire d'amour inconditionnel, inconditionné… – Alors, voilà, ce qui se passe, c'est que… Il ne faut pas oublier que Fennelon, c'est un homme quand même du XVIIe siècle, et donc sa préoccupation, c'est comment aimer Dieu. Mais c'est vrai, par certaines ruses de la raison, que cet amour inconditionnel qu'il a mis en système, c'est pour nous un idéal d'amour, non plus qu'on doit à Dieu, mais qu'on doit à l'être aimé. D'une certaine façon, cet amour qui était théologique, mystique, est devenu un amour romantique, c'est aimé à la folie. Cet amour pur est devenu aimé à la folie, c'est-à-dire je l'aime parce que c'était lui, parce que c'était moi, je l'aime quand il arrive, c'est moderne si on accepte de se tromper, c'est-à-dire de dire que c'est un amour qu'on doit aux autres hommes. Pour Fennelon, l'amour qu'on a pour les autres hommes, peut-être parfaitement intéressé, c'est même normal. D'un égal, c'est normal que j'en attende quelque chose, c'est normal que quand j'aime quelqu'un, j'attende en retour quelque chose. Donc c'est un amour intéressé, tout sauf inconditionnel. Le seul amour inconditionnel, c'est celui qu'on doit à Dieu, justement parce qu'il est Dieu, je n'ai rien à demander à Dieu, je lui dois tout. Mais c'est vrai que la marche de l'histoire a fait que cet idéal d'amour de Fennelon, c'est finalement celui qu'ont à la bouche tous les amoureux du monde. Alors je disais tout à l'heure qu'il y a ce désir de Dieu qui est une dimension augustinienne et qui explique aussi que Fennelon était opposé à la montée du parti augustinien, qu'on appelait jansénisme, pour faire vite. Et quand je parlais d'une conjonction tout à l'heure de motifs politiques, religieux, idéologiques, psychologiques, il faut tenir compte aussi de ce fait que nous sommes là dans le contexte qui va balancer. Et l'ultime victoire de Louis XIV sur Rome a été la publication de la constitution unigénitus en France, condamnant le jansénisme, alors que tous les principes galicans s'opposaient à une telle condamnation. Et je pense que là aussi, l'anti-augustinisme de Fennelon est un facteur important. Non, alors on a beaucoup épilogué sur le rôle des jésuites et les rapports de Fennelon avec les jésuites. C'était, à mon sens, ça tient souvent de l'alliance objective dans le gouvernement de son diocèse. C'était un intriguant, Fennelon, c'était un homme de pouvoir quand même. Ça a été un homme de cour. Ça a été un homme de cour. Ça a été un homme de pouvoir. Et alors qu'est-ce qu'il faut penser, parce qu'on est vraiment à la fin, de cette image finalement du bon prélat. C'est comme Madame de Maintenon, il se regarde en bon prélat ou il était vraiment… Ah non, bon prélat à Cambrai. Non, il a été vraiment un prélat réformateur sur le modèle de Charles Borromé, mais qui n'est pas du tout un modèle de tendresse. Oui. Mais c'est le modèle de Charles Borromé, de Barthélémy des martyrs, les grands modèles épiscopaux qui étaient aussi les modèles de Bossuet. Oui. Bossuet à Meaux, Fennelon à Cambrai ont mené la même politique pastorale, des vides pastorales de rapports. Bossuet et Fennelon, c'est la même politique pastorale, ce n'est pas la même vision de l'histoire de l'Église. C'est ça qui les différencie. Rapidement, parce qu'on arrive à la fin. On a forgé ce doux Fennelon, ce qui est faux, je vais vous citer juste pour terminer. Rapidement ! Huxley, c'est très très loin. Il dit comment on pourrait souhaiter de s'en remettre comme directeur de conscience à Fennelon, lui qui est si intransigeant. C'est un esprit sous lequel on a peur d'être. Donc vous voyez, il ne faut pas qu'on oublie que Fennelon, c'est quand même, moi je dirais, l'ascétisme, la rigueur, l'austérité et le rationalisme. Loin de défusion mystique. Oui, oui, je partage tout à fait ce point de vue. Qu'est-ce qu'il faut lire en quelques minutes ? Est-ce qu'il y a un livre qu'il faudrait lire ? Qu'est-ce qu'il faut lire ? Alors moi je pense qu'il faut lire, mais comme on veut, il faut les prendre comme on souhaite, les écrits, les directions spirituelles. Ils sont vraiment sur la tristesse, sur la dissipation. Et puis, parce que je suis cartésienne, il faut lire sa démonstration d'existence de Dieu qu'il faudrait absolument faire étudier. Mieux que le Télémaque. Oui. Alors, quelques livres pour conclure, des livres que vous avez écrits l'un et l'autre. Laurence de Villers, vous avez écrit un Fennelon, une philosophie de l'infini qui est parue au Cerf à Paris. Et puis, en pocket, donc plus court, Fennelon, où le génie méconnu. Et puis, vous venez de faire paraître, là c'est tout récent, au PUF, sans citation de philosophie. Et puis, Jean-Robert Armogat, vous avez fait paraître chez Folio Gallimard la correspondance de Descartes. Et puis, je rappelle également votre histoire générale du christianisme, 2896 pages, n'est-ce pas ? Mais on s'ennuie pas une minute. qui est parue au PUF, dans l'édition... J'ai écrit moins que la bouillon. Oui, et vous n'avez pas tout écrit. Voilà. Merci, merci vraiment à tous les deux de nous avoir fait découvrir cette figure de Fennelon. Merci de nous avoir suivis. Vous pouvez revoir cette émission sur www.ktotv.com. À la semaine prochaine. Sous-titrage Société Radio-Canada 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 Sous-titrage Société Radio-Canada